marketing du luxe le bachelor et moi j'ai dit bachelors à l'aspect event que tu as fait après et toi plus inspe 20 et spiritueux ouais mais du coup tu as tes chefs de projet chez marussia donc pour spécialiser dans les vins et spiritueux en fait on est vraiment resté dans les catégories qu'on visait de base exactement on savait assez très vite ouais toutes les deux vers quoi on voulait vers quoi on voulait aller totalement et puis c'est assez différent mais du coup on était toutes les deux dans le projet du moment elle était chef de projet et toujours toujours chez inspiration à la musique dans la programmation musicale exactement tout à fait cirque du soleil j'ai mis les deux ensemble parce que sur nos deux premières années après elle m'a quitté pour aller en programme international mais sur les deux premières années il y en a pas une qui sortait sans l'autre on était très très souvent après moi j'ai mis toi pour les cafés noisettes c'est vrai c'est vrai c'est très très bon c'est du coup à chaque fois il y avait un petit temps c'était on va aller chercher le café noisette c'est vrai c'est très très important le café noisette ça ça reboost pour la journée j'avoue que j'ai fait des études dans la mode avant dans mon bac j'ai fait dans les métiers de la mode donc c'est vrai que j'ai toujours un peu aimé ça mais aurélie c'était la classe aurélie c'était elle avait pas besoin de mettre grand chose juste la petite chemise le bon pantalon la bonne petite paire de mocassins c'est vrai que les mocassins je suis toujours en mocassins mais manon bref c'est vous qui était iconique tous les tous les mois il y avait un nouveau truc tendance il y avait le pantalon cul la doudoune jeune flion le pull bah ça allait vraiment de pair je pense qu'il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas une soirée étudiante que j'ai fait sans toi pareil même les apéros après drink time même les trucs de dernière minute du ah y'a ça bon on va aller mais c'est vrai qu'on habitait à côté d'école on habitait à 5 minutes à pieds ligne de l'eau donc c'est ça donc j'avoue que ça facilite des choses mais cela dit même si on avait été si on avait habité plus loin ça aurait été pareil est ce que ça aurait changé quelque chose je ne sais pas c'est toujours jusqu'au bout exactement le binôme j'ai mis les relations que ce soit avec les autres étudiants ou même avec les profs que on suit pas il y en a pas mal avec qui on suit sur linkedin parfois on peut leur écrire pour nous mettre des recommandations ou un conseil ou un truc enfin il ya vraiment eu ce sentiment une bienveillance même avec les étudiants bah la madame est toujours là on est toujours amis donc ouais c'est enfin pour moi c'est vraiment le meilleur souvenir c'est pas avec la relation avec les profs qui sont toujours présents pour nous ou avec les autres étudiants moi c'est vrai moi j'ai mis les séminaires et les ateliers parce que parce que c'est vrai que l'EUML ça nous a quand même ouvert plein de choses et on a pu voir beaucoup de choses tout ce qui était les séminaires qu'on avait on avait deux séminaires par an vraiment plein de choses et ça c'était super intéressant et puis même il y avait les ateliers les ateliers mais on allait littéralement tout le temps aux ateliers c'était trop bien moi j'ai mis notre photo avec madame poupon à la remise des diplômes on s'est rejoint à notre mise de diplômes il y avait nos proches à tous les deux et et on est parti voir du coup madame poupon qui nous a félicité pour pour notre scolarité etc en sachant que madame poupon nous on l'a eu en tant que prof parce qu'elle n'était pas encore directrice de l'école donc du coup c'était on avait vraiment un vrai lien avec elle et du coup on a pu prendre une petite photo avec elle j'avoue que cette petite photo elle elle symbolise bien les années EUML quand même c'est une bonne finalité moi j'ai mis le rituel des week-ends en trois mots c'est vrai j'avais instauré ça c'était génial en fait tous les lundis matin on avait cours d'anglais que ça se fait sur la première année la deuxième année et tous les lundis matin on faisait le week-end en trois mots et on faisait un petit teasing sur pourquoi est-ce que ça le week-end en trois mots comme ça tu débriefs ton petit week-end en trois mots on a fait ça pendant deux ans même par message on le faisait après l'entreprise c'était un gros coup je vous conseille ouais le week-end en trois mots c'est vrai mais oui c'était trop bien ça oh 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 oh